Pas assez de story cette semaine. Non, alors, je suis parti une petite semaine à Ténérife, dans les îles Canaries, avec ma bien-aimée. Non, c'était très cool, ça fait longtemps que je vous en parlais, etc. Donc, en vrai, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait bien plaisir. Attendez, bam, je vous décale un peu. Hop, là, je vous mets parfaitement, là. Tu t'es régalé. Hé, honnêtement, c'était super cool. C'était super cool. C'était super cool. Je suis parti, donc, du coup, samedi dernier. Samedi, là, on est quand, là ? On est le 10. On est lundi 10, donc je ne suis pas parti ce samedi-là, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc, le samedi d'avant. Donc, samedi 1, en fait. Je suis parti à 6h du mat'. Concrètement, en fait, je suis parti au Nouvel An. C'est-à-dire que le Nouvel An, moi, je n'ai absolument rien fait. Je me suis, mais alors, mais régalé de l'enfer, putain. Je me suis rendu compte, en fait, que je n'ai jamais été très Nouvel An, etc. Je vous en avais parlé de ça, déjà. Mais que, déjà, petit, je n'étais pas un Yes Life de fou. Donc, petit, j'avais le droit de voir le Nouvel An avec Arthur. Mais, en vrai, il y a un moment où j'ai l'impression que c'était cool, quand même, les enfants de la télé, quand on était plus petits. Tu sais, avec les Jamel, les Éric et Ramzi et tout. J'ai eu l'impression qu'à un moment, c'était cool de voir tous ces gens potentiellement un peu sympas, etc. réunis. Il y avait quand même du plaisir qui émanait de se dire, putain, mon Nouvel An, en fait. C'était, ils vont un peu niquer le plateau. Ouais, non, en vrai. Ah ouais, quand vous aviez 10 piges. En vrai, quand tu avais 10 piges, c'était pas mal, non ? Enfin, je ne sais pas. Mais, en tout cas, c'est clair que quand tu te le refais 15 ans plus tard. Tu te dis, là, ma soirée est ratée. Est-ce que ma vie est loupée ? On ne va peut-être pas aller jusque-là, il n'y a pas besoin. Mais du coup, non, en vrai, je n'ai rien fait parce que je partais. Du coup, j'avais l'avion à 6h du mat'. Donc, en gros, je suis parti à 3h. Donc, je suis sorti au moment où il y avait des gens bourrés, etc. Après, dans l'ensemble, tout était un peu fermé et tout. Donc, il n'y avait pas tant de gens que ça dans les rues. Six grosses ambiances à l'époque. Oh, le plus grand cabaret du monde, spécial Nouvel An. Putain, moi, j'étais plus team Eric et Ramzi, faites-nous air. Mais, dans 3h, tu partais en vacances. Non, non, mais de fou, de fou, de fou. Et puis, quoi qu'il arrive, vous avez dit, c'était tranquille, quoi. Donc, du coup, départ pour partir justement à Teneriffé. Je ne suis jamais allé aux îles Canaries. Donc, c'est à 4h d'avion. Trop cool parce que, justement, ça fait longtemps que je vous en parlais. Envie de découvrir. Là-bas, en fait, c'est là où vont tous les cyclistes, etc. Parce qu'il fait tout le temps à peu près entre 15 et 25 degrés, en gros, toute l'année. Et grosse montagne, possibilité de se balader, qu'il fasse beau, de faire des randos, de voir un peu la vie, quoi. Et bien sûr, bien sûr, m'appelant Domingo, de pratiquer l'espagnol. Voilà. Un poquito. Un poquito, de pouvoir échanger avec des locaux, de pouvoir aller parler. Ça a été absolument terrible, ça. Putain, ça n'a pas été le... Chiche ! Ça n'avait pas été le meilleur truc de ma semaine. Je viens de prendre 3-0 par Teneriffé sur FM. Et ça, ça régale. J'avais donc retrouvé mon passeport. Mais ouais, il y a un bail. Ah, toi, t'en as loupé, toi. Toi, t'en as loupé, mais t'en as loupé. Mais des lives et des lives. Non, et donc, du coup, honnêtement, je suis allé là-bas avec ma meuf. C'était trop cool. C'était trop cool. On est arrivé là-bas. Il faisait ultra beau. En fait, on est allé... Je vais vous faire mon petit road trip, si vous voulez. En fait, en vrai, je n'ai pas mis beaucoup de stories. En ce moment, je suis un poète déchu, en ce moment. En ce moment, Mathi, merci pour le prime. Je n'ai pas été très inspiré par des tweets ou par des stories, en ce moment. J'étais en mode, vas-y, je fais mes trucs. Mais je vais vous raconter après. J'ai partagé un peu plus tard un truc qui ont été mes premières stories, je crois. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est ça. Je crois qu'on est arrivé, donc, du coup, au quai de Dark PA. PA déchu. Pas Dark PA, s'il te plaît. C'est deux PA très différents. Le PA déchu est beaucoup plus... Plus Mobec. Plus Mobec, il attend l'inspiration. Tu vois, le PA déchu, c'est pas... Le Dark PA, vraiment, est sur une ouverture de veine très prononcée. Le PA déchu, voilà, recherche peut-être des vibes un peu baudelairiennes, des trucs comme ça, quoi. Rien n'est venu. Non, mais du coup, en fait, on est arrivé le samedi. On avait pris, justement, donc, un petit hôtel et tout. Déjà, on nous a dit, mec, là-bas, honnêtement, t'en fais même pas. Les transports, etc., tout est super bien foutu. Les taxis, tu peux en prendre, c'est pas cher du tout. Moi, j'avais pris, en gros, je voulais prendre une semaine de location de caisse. J'ai le permis depuis août, donc je peux pas faire. Donc, on avait pris sur ma meuf, mais j'étais un peu en mode... El Brigende ! Je veux conduire un peu, on va accélérer un peu, quoi. Il est temps de mettre à profitade, donc ça m'avait super excité. Bref, je voulais faire une semaine de location de voiture. 1300 balles, la location de voiture de la boîte auto. J'étais en mode, bon, on va tout... Que se passe-t-il ? C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai 27 ans, je découvre un peu la vie à ce niveau-là, mais j'ai l'impression que c'était quand même pas les tarifs. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de me baiser, là. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais je sens que quelqu'un a envie, en tout cas. Donc, bref, en fait, il fallait faire une petite manip. Parce que toutes les îles, ils te niquent un peu sur les prix, sachant que c'est limité. C'est une île, quoi. Donc, les voitures, elles peuvent pas arriver non-stop. Comme en Corse et tout, je crois que c'est hyper cher. Mais du coup, en fait, comme j'arrivais le samedi 1 janvier, il y avait aussi le dimanche 2. Ça, c'est toutes les familles et tout. Ensuite, les mecs, ils doivent retourner au taf. Moi, comme j'avais pris un peu en décalé, je me suis dit, je vais prendre à partir du lundi la voiture. Comme ça, on me dit que c'est tranquille et que, justement, tu peux te balader sur l'île un peu partout, etc. Ça va pas être très cher. Je suis le call. Je prends la voiture lundi. Et de lundi à samedi, ça m'a coûté 230 balles, je crois. Donc, plutôt cool, tu vois. Petit gamos. J'avais pris une petite Seat Leon au début. Petite Seat Leon. Je me suis dit, vas-y, je veux du chevaux, quoi. Putain, je veux pouvoir envoyer. Bon, j'ai pas eu la Seat Leon, du coup. Ça, ça régale, bien sûr. Ça fait toujours bien plaisir. 1000 euros de moins. Ouais, pour deux jours d'écart. Tu vois, cette Seat Leon, je me suis dit, c'est pas mal. C'est le genre de petite caisse qui peut être un peu mignonne et tout. Non, moi, j'ai eu... Putain, merde, comment ça s'appelle ? La Arona. Donc, du coup, moi, j'ai eu un 4x4. Bon, c'est pas si mal. J'ai la première voiture que je conduis vraiment, donc ça existe encore. Mais tu sais, quand en Espagne, ils ont que ça. Ça consomme local. Donc, non, ça va. Tu vois, c'était bien. Petit SUV, hein, pour amener ma dame. T'emmènes Titouin au foot avec ça. Ah bah, j'avais les affaires des gosses. Je peux te dire que j'avais la... Ah, j'avais tout. J'avais le parasol. On était très bien, quoi. Ah, ça régale. Confort, confort, bien sûr. Normal, Seat, c'est espagnol. Putain, je savais pas. Petit SUV, petit SUV. Non, mais du coup, ça, c'était le plan. Donc, lundi, il y a le truc et tout. Donc, on arrive. En gros, déjà, le... Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Je vous montre ce que j'ai fait. J'arrive, j'arrive. Vous m'avez manqué, hein, putain. C'est quand même sympa, les lives. Ça aussi, tu vois, je me déchue. Parce qu'au final, pas mes réseaux Instagram et tout, tu vois. Je ne sais m'exprimer qu'en live. C'est où, en fait, là où je suis allé ? C'est là. Donc, moi, je suis allé là-bas, moi. Moi, je suis allé là-bas. Je vous explique un peu. Je vous mets dans le contexte. On arrive, donc, ici. On arrive où ? Putain, on arrive là, là. A Aéropuerto des Ténérifés Sourds, tu vois. Donc, Aéropuerto des Ténérifés Sourds. Donc, déjà, t'arrives. En fait, il y a plein de petites îles, tu vois, côte à côte et tout. Tu te dis, oh, putain, c'est sympa, tu vois. Donc, t'arrives là. Donc, j'ai fait le choix. Alors, toujours très intelligent. J'ai pas fait de nouvel an, mais je me suis quand même dit, si jamais j'ai l'occasion de bien baiser ma première journée, ce qui va se passer, c'est que je vais faire une nuit blanche. C'est mauvais call. Généralement, la nuit blanche ne répond jamais à quelque chose où tu te dis, putain, trop bien. J'ai été trop smart. J'ai fait une nuit blanche. Après, j'étais trop bien. C'est toujours con, tu vois. Donc, j'arrive là-bas. Donc, déjà, t'es décalqué à 4h du mat', tu vois, ambiance. T'as envie d'y aller, quoi. Donc, tu dors. C'est l'enfer. Parce que, bon, j'ai pris Wailing, là, tu vois. Tu te retrouves toujours dans cette situation, tu sais, quand tu veux dormir où tu vas forcément avoir mal au cou, mal au machin, etc. Parce que, au début, je pensais que c'était 3h. Bon, c'est 4h. Ce qui n'est pas si gênant que ça, mais quand tu pensais arriver un peu plus vite pour peut-être te poser à l'hôtel et dormir une heure, tu sais, quand tu dors comme ça et que, du coup, tu te réveilles toutes les demi-heures, c'était terrible. Bien baiser. Qu'est-ce que j'ai dit, bien baiser ? Ah, tu t'es... Non, tout va bien. Bonsoir. Tout va bien, tout va bien. Donc, non, bon, ça, c'était une petite erreur, mais on va dire classique. Qui n'a jamais fait ses erreurs ? Les games qui vont un peu plus loin. Oh, tu dois faire un truc à 10h du mat'. Bon, bah, je vais pas dormir comme ça. Je vais pouvoir me recaler. Si jamais je me couche, genre, à 20h, demain soir, ça va être trop bien. À 11h, t'es sur ton PC en train de dormir. Tu te réveilles à 16h. Généralement, c'est la fin du nuit. C'est la fin des vacances, ça. C'est des vacances qui sont gâchées. Moi, ça m'a fait ça tellement de fois. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Certains se reconnaîtront. Bref, du coup, on va là. Tu vois, j'avais repéré des petits trucs. Petit karting club. On sait jamais. J'étais dans un mood pilote, quoi. Nous, premier jour. Boum. Playa de las Américas. Si. Buenos dias. Donc là, direct, nous, c'est bam, direct. Un gros Playa de las Américas, tu vois, qui fait plaisir, qui déjà te pose la balle. La base. Bon, ça, c'est 30 balles, tu vois. Donc, déjà, t'es quand même en mode bon. C'est pas donné, quoi, non plus. Bon, après, voilà. On m'a dit que c'était pas cher. Le prix était là. Je t'avoue qu'en nuit blanche, tu te poses absolument aucune question. Il n'y a pas eu... Il n'y a vraiment eu aucun moment de Ah, putain, peut-être le bus. Trois heures, t'es en torticolis. T'as juste envie de te foutre. Je suis arrivé en jogging, en pull, etc. Le truc, il fait 25 degrés. Donc, t'as juste envie d'être au max, quoi. Bref, on va à l'hôtel, etc. Magnifique. La chambre est disponible. Fantastique. Et en vrai, qu'est-ce qu'on a foutu la première journée ? Oh, putain. En fait, tu fais tout le long ici. C'est incroyable. Là-bas, c'est un repère d'allemands. Je me demandais où les Allemands partaient en vacances. Enfin, je me suis jamais vraiment demandé ça parce que personne se dit partout, les Autrichiens. Enfin, ce genre de truc, quoi. Mais là-bas, c'est genre l'espagnol et l'allemand arrive avant l'anglais. C'est vraiment genre... Concrètement, là-bas, ça a été, mais genre, investi par les... C'est vraiment allemand et anglais et anglais. Les mecs, concrètement, ils n'ont jamais de soleil. Les mecs viennent se mettre des mines, mon frère. Il y a des pubs dans tous les coins. T'arrives là-bas, tu te dis putain, mais ça fait plaisir. On va pouvoir manger un peu local. C'est quoi les plats typiques et tout ? Gros pub avec le match Arsenal-Chelsea. Gros Liverpool. T'as tous les anglais, mon frère. Ils sont rouges. Ils ont 70 ans. Ils ont un bide. La bière posée sur le bide. Et ils sont en mode let's go. On est là, mon frère. Et à côté, t'as les... Mais les Allemands, du coup, on sait pas où ils sont. Ils sont pas très foot. Mais ils sont là, en tout cas. Ils sont là. Ils sont là, quoi. Tout est en Allemands. Tu comprends pas ? Je me suis dit, merde, je me suis trompé d'endroit. Je me suis dit, putain, où est-ce qu'on va et tout, quoi. Non, mais c'est vrai que les Allemands, ils ont pas de... d'endroits, à part l'Allemagne. Ils ont des îles, les Allemands ? Je me suis posé cette question. Vraie question, quand même. Parce que les Espagnes, l'Espagne, t'as les Canaries. L'Angleterre, je crois que t'as 2-3 îles. Mais les Allemands, nous, tu vois, la France, rien que tu vas dans le sud de la France, t'es bien, tu vois. T'as Côte d'Azur, t'as l'océan Atlantique, même en été, les Bretons. Je suis obligé de vous dédicacer, sinon il y a des menaces de mort qui surviennent. Mais il fait beau chez vous, donc on peut partir chez vous, par exemple, en Corse. Tu vois, ça peut être la foulée de partir justement dans les Antilles, etc., tu vois. De très mauvais colonialistes. Romain Molo, quand même. Molo, Molo, quand même. Mais bref. N'ouvrons pas ce sujet. Bref, non mais du coup, bon, j'ai découvert ça. Concrètement, ça n'a pas changé ma vie. C'était juste une découverte de... On est là, quoi. Street View pour qu'on voit ça. Mais c'est vrai, vous avez raison, putain. Je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait. Putain ! Pardon. Alors, j'étais où, moi ? Premier hôtel, on s'est pris un petit hôtel. On s'était dit, je crois que c'était 90 balles la nuit. Et il te disait... En fait, c'était Kito Double. Parfois, il te disait qu'il y avait des insectes dans les salles de bain. Genre avec... Et d'autres, c'était bien. Donc, j'étais en mode, bon... Ma meuf n'est pas trop au courant. C'était où ? C'était un peu par là, là. Attendez, parce que si je me souviens... Parce que je me suis un peu baladé, quand même. Non, on était plus loin. On était pas loin du golf, nous. C'est moi, ça, non ? Centre commercial. Bah, je vivais, là, en fait. Bon, attendez. Je vais vous... Eh, je vais vous... Eh, je vais pas vous... Eh, on va pas s'emmerder plus longtemps. Je vais vous montrer ça. Je vais poser... Boum. Ok, je reconnais pas. Après, j'y suis resté un jour. Ah, si, putain ! C'est là ! Ok, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est pas sûr, sûr, quand même. Si, à peu près, à peu près. Bon, je vous... Putain, j'ai absolument aucun souvenir du truc, quoi. Je suis allé là, moi, putain. C'est quoi ? Je suis pas allé là du tout, moi. C'est quoi cette merde, là ? Attendez, excusez-moi, faut juste que je... Mais je suis pas parti là du tout, mon frère. Mais attends, je me suis planté d'endroit, ou quoi ? Mais attends, il y a un mini-golf, mais on est où, là ? Moi, j'étais... J'étais peut-être... J'étais quoi, moi ? Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, petit souci technique, je sais plus où je suis parti, putain. En tout cas, c'est vraiment un voyage qui m'a marqué. C'est... Non, parce qu'il y a un élément qui est quand même important, c'est que là-bas, la pinte, ils ont une bière locale, la Dorada, je connaissais pas. C'est 1€ la pinte. 1€ la pinte. Ce qui est quand même... du jamais vu, quoi. Mais je crois qu'il n'y a qu'en France, en fait, où la bière est aussi chère. 1€ la pinte, je fus alcoolisé une petite partie du voyage. Je fus... Tu t'es mis misère. Non, mais je ne sais même plus où je suis parti, en fait, les frères. Attends, je suis réussi à ce l'hôtel. Non, ça, c'était après, c'était à... Ah, Catalonia, Oro. Et mon hôtel a eu le... Le bon ton de s'appeler Noir en espagnol. Alors, si, c'est bon. Du coup, moi, je suis parti. C'est bon, j'étais là, j'étais un peu plus haut, j'étais un peu plus haut. Non, mais attends, c'est des pièges. Je peux te dire que, déjà, t'y penses pas, t'y penses pas, quand tu loues, que tu vas devoir raconter l'histoire à un moment. Moi, c'était ça, ouais, c'était ça. Parfait. Ouais, ok, c'était ça. Donc, t'arrives, t'es là, boum, c'était le grand truc, là. Le grand truc, bon, plutôt sympa. En gros, ça, c'est que touristique. Ça, c'est le coin qui est absolument que touristique. Tenerife, t'as plein de petits trucs. Bon, voilà, des petits... Une échoppe, quoi. T'as des échoppes partout. Je vous raconte un peu le premier passage qu'on a fait. Bam, bam. Je crois qu'il y a un petit club... Ouais, il y avait un petit club de strip-tease. Oh, ce que j'ai vu ! Non, ça, c'était là, là. Il y avait... Le bar, mais comme quand je vous dis que les Anglais et les Allemands sont partout, t'arrives à Tenerife, le premier bar que tu vois, c'est un fan club des Wolves. Donc, en plus, moi, ça m'a fait plaisir, parce que Football Manager, tu vois, on est un peu dans la période où ça va reprendre, fin du mois. Premier bar que tu vois, c'est genre un bar de fans des Wolves. Ce qui est fou. T'es en mode OK, bon, d'accord. Wolverhampton, pourquoi pas. Bref, bon, là, ça a acheté des tatanes, on s'en bat les couilles. Je n'ai pas vous... Si, ça a quand même acheté une petite serviette bien beauf qui fait toujours plaisir. Ça, c'est quand même les petits bonheurs. Bref, tac, 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 on est un peu loin. Boum, boum, hop, là, tu vois un peu. Seven Ways et tout. Donc, honnêtement, ça, dans l'ensemble, Tenerife, toutes les villes sont hyper moches. Toutes les villes sont un peu chum à mourir. Là-bas, t'avais les pubs et tout. C'est pas... Tu sais, tu te dis pas waouh, quoi. Ce qui est beau, c'est les paysages et tout. Nous, on s'est fait un ou deux jours, justement, donc, sur le côté. Non, mais là, je vais vous montrer après, parce qu'après, c'est pas mal. Oh, mais dis pas qu'on va pas pouvoir voir après. Putain, on va peut-être pas pouvoir voir après. Putain, ça bloque pile le moment où c'est intéressant. Oh, c'est là où il y avait tous les bars et tout. En gros, en fait, les mecs, ils sont bloqués dans les années, genre, 80. Ah, c'est peut-être par là. En fait, ils sont bloqués dans les années 80, où tout ce qui est bouffe, on ne se rend jamais compte à quel point en France, on a de la chance tant que tu ne vas pas à l'étranger. Mais c'est, genre, vraiment, une réalité où... Ah, mais là, on est dans la ville, parce qu'en fait, t'as un petit fronton, t'as un petit bord de plage. Mais vraiment, les Espagnols, mon frère, ils n'ont pas appris à cuisiner, ils ont juste eu une marmite d'huile et ils se sont dit, putain, je vais foutre des éléments, différents ingrédients, différents aliments, dans cette marmite d'huile et on va voir ce que ça donne quand ça sort. C'est, genre, vraiment, ils testent tout, ils te le sortent, ils se disent, Lisbo. Ouais, pas mal, ça, on peut retest. Non, mais il y a le fronton ou pas, là ? Parce que c'est ça qui... Ah, peut-être là, là. Oh, oui, c'est ça ! Parfait. Bon, tu vois, c'est du casino, mon frère. Là, je peux te dire que, chance sur deux, que ça soit un couple allemand, tu vois. Ça, c'est... Déjà, on est là, quoi, tu vois, on est... Moui, moui, typico, là. Ah, moui, moui, typico, là, si tu veux, t'es... Ah, mais tout est fermé, putain. Oh, non ! Oh, ils ont pris le pire jour ! Oh, bah, je peux pas vous montrer. Je peux pas vous montrer. Bref, en gros, t'as que des petits... T'as que des petits boubis, des petits magasins, des petits restos avec des photos qui sont prises dans les années 80. Concrètement, les mecs n'ont pas compris, mais je crois que les Espagnols, en fait, ils ont pas le goût du beau. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si c'est en France que c'est très développé, tu vois. Mais non, on n'a pas, parce qu'en fait, c'est... Ah, bah, ici, peut-être. Tu vois, en fait, voilà, c'est ça. T'as plein d'endroits, tu vois, avec des gens... Non, ça, c'est en haut, ça. Voilà, tu vois, c'est plein de petits t-shops comme ça, avec des petits restos. Tu viens de boire ta bière, t'es concrètement... Voilà, c'est... Bon, là, c'est... Là, c'était la partie un peu chicose, après. Mais tu vois, c'est ça, quoi. Donc là, tu... Oh, mais je crois que j'ai... J'ai bu un verre juste ici ! Y'avait un couple, justement, d'Allemands. Tous les jours, on les a vus. Alors, on est restés deux jours, mais ils étaient exactement au même endroit, et on se demandait un peu ce qu'ils faisaient et tout. Et en fait, tous les jours, ils étaient là, ils étaient posés, quoi. Mais, en fait, toutes les photos, etc., de bouffe, c'est des trucs qui... Non, mais tu vois, exactement. Le goût du beau. Scorpio, Jewelers. C'est quoi ? C'est bijouterie, c'est ça ? Tu ne te dis pas que tu vas mettre le scorpion de joaillerie, quoi. C'est ça, bijouterie, joaillerie. Le scorpion et la joaillerie, tu ne te dis pas que c'est quand même deux trucs similaires, tu vois, c'est... Bon, là, par exemple, il y avait, genre, un anglais juste avant, mais je crois que c'était... Je crois que c'était eux. Bon, après, on s'en fout un peu. Mais eux, où vraiment, tout était en allemand. T'avais des trucs qui étaient mais du coup, j'étais surpris, parce que j'avoue que je ne connaissais pas exactement. Bref. Bref. Non, mais c'est un truc dans les photos et tout, surtout les photos de bouffe, où les trucs te donnent pas spécialement envie et c'est vrai que dans l'ensemble, c'est pas spécialement bon, quand même, tu vois. T'étais clairement au pire endroit de Ténérife. Ah bah là, on est parti. En gros, c'est concrètement la zone où il fait beau, c'est plaisant, il fait chaud, il y a full touristes, donc on est resté un jour là-bas. Donc, en gros... Attendez, parce que j'ai fait des petites... J'ai fait des petites photos, je me les suis envoyées par mail pour vous montrer. J'ai 70 ans, les frères. Non, mais c'est mignon, quand même. Tu vois, t'as des petits endroits où... T'as des petits endroits, c'est comme ça. Le même endroit que je vous montrais juste avant. Ça, c'est côté mer, tu vois. Côté mer, c'est mignon. Alors ça, c'est un des plats. Non, mais voilà. Ça, tu vois, typiquement, on parle de bouffe. T'arrives dans un truc de tapas, tu vois. Tout est bien noté là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, sur Google, le moment où tu dis « Oh putain, heureusement que j'ai checké Internet, parce que c'était vraiment dégueulasse et tout. » Là, je me dis « Putain, là, je suis dans un truc de tapas cubain. Putain, ok, pourquoi pas, sympa et tout. C'est dans une autre ville, c'est dans la capitale. C'était deux jours après, Santa Cruz et Ténérif. » Je me dis « Bon, avec ma meuf, vas-y, on va chercher un peu, on va bouffer dans un truc. » Je te dis « Ok. » Je vois, donc la carte, déjà la moitié des trucs, ils n'avaient pas, mais bref, ça, c'est un autre souci. Et je vois des petits pains fourrés avec jambon et queso. Tu te dis « Petits pains fourrés, jambon et queso, ça va être un délire un peu les croquetasses un petit pain, un petit pain. » Tu sais, il y avait aussi pain à la viande, ce genre de truc. Tu te dis « Putain, ça va être sympa, ça va être peut-être un peu gras, mais honnêtement, ça peut être cool. » Tu te retrouves, mon gars, avec ça, t'es en mode « Ah, gros, t'as abusé, quoi. » À côté, on avait pris un truc avec Ramon et queso, pareil. Elle te met du queso, donc c'est fromage, du fromage râpé avec des petits bouts de jambon que t'as acheté juste à côté, tu sais. T'es en mode « Ah, tu t'embas les couilles de nous, quoi. » C'est-à-dire que c'est combien. Après, tout est de l'ensemble... Bon, là, c'était... Ça, c'est 4 balles, quand même, je crois. Non, mais 3,60, tu vois. Donc ça, quand même, t'es déçu. Parce que tu le vois qu'en plus, c'est pas spécialement du jambon... Ils ont pas pris le RTA sans sel, j'en sais rien, etc., tu vois. Vraiment, c'est le jambon, mon frère, ils l'ont acheté par 50 tranches, celui-là. Donc, le jambon, il est fatigué. Mais bref, mais bref. Prix pour les Français. Oui, excuse-nous, Antonio. Lo siento, Antonio. No conozco todas las adresas. Si, perdone. Mais bref. Non, du coup, dans l'ensemble, c'est vrai que la bouffe, c'est très, très gras. Tu manges des trucs... C'est pas salé. Non, putain. Tu manges des trucs qui sont quand même pas foufous. Après, petite mention quand même pour la paella. La paella, c'est quand même exceptionnel. On s'est pété le bide. Ça, il y a quelques trucs qui font très bien. Il faut quand même le reconnaître, quoi. Bref, du coup, on s'est fait. Tac, tac, tac. Bam. Putain, j'ai une nouvelle merde, les gars. Je ne sais pas. J'ai un virus, je crois. J'ai ça, là, sur le PC. C'est Windows, ça ? Le truc ne veut pas te le désinstaller. J'ai essayé de le désinstaller, etc. Je sais pas sur quelle merde j'ai coché encore. Mais c'est vraiment le pire truc, putain. La même. En fait, récemment, je me suis dit, putain, vas-y, pour 2022, je vais faire les mises à jour de Windows et tout. Je me retrouve avec ça. C'est carrément grisé pour désinstaller dans le truc programme et option. Tu cliques dessus. Non, non. Ça aurait été honteux que il faille juste cliquer. Clique droit dans la barre de tâche. Non, non. Bah, non. Un virus, il a dit. Non, mais tu sais que je me suis posé la question. Clique droit. News. Off. C'est où ? Non, moi, j'ai pas ça, gros. Moi, il me dit tout le temps qu'il fait froid. Non, non. J'ai déjà checké tous les trucs. Actualité, champ d'intérêt. Ah oui. Putain, vous devriez ouvrir une boîte d'informatique. Non, mais... Vous êtes d'une efficacité. Vous êtes d'une efficacité. Mais vraiment... Moi, je pouvais vivre. J'étais parti pour vivre 5 ans avec cette merde. Et à me dire putain, mais... C'est impossible de le désactiver. J'ai commencé à checker sur Google et tout. Tu sais, je me suis retrouvé dans les trucs que programme ajouté ou supprimé des programmes. Tu vois ? Tu te retrouves dans ajouté ou supprimé des programmes et tu te dis putain, mais je suis foutu, quoi. Tu te vois du Microsoft Edge désinstallé. Impossible de le désinstaller, Microsoft Edge. Merci. Merci, merci. Non, non. Boomer. Moi, honnêtement, au niveau informatique, je t'avoue que ces trucs-là... En fait, je suis un flemmard. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi, mais c'est trop chiant. T'es un flemmard, tu ne seras rien. Bref. Non, du coup, ici, c'était cool. On a fait... On a fait un jour ou deux jours ? En fait, on est arrivé le samedi. Ouais, c'est ça. On est arrivé le samedi. On a fait la journée à rien foutre, tapas, bière et compagnie, quoi. On a dormi à l'hôtel et le lendemain... Et le lendemain, en fait, on avait un truc en bateau marrant sur un voilier. Sur un voilier, mais tu sens que t'as été pigeonné parce que le voilier, il n'avait pas la voile et il avait un moteur. Tu le sens que c'est déjà des vacances à thème. T'es dedans, quoi. T'es dedans, t'es dedans. Voilà. T'es parti, quoi. C'est parti. C'est du jompe ici. C'est du jompe. Voilà. Ça ne va pas hésiter à claquer de la tunasse. Tu le sais que déjà, t'es dans un tourbillon infernal, quoi. Les mecs, ils te sentent arriver de loin. Boum. Viens, assieds-toi. C'est super chez nous. Clac. C'est magnifique, quoi. Et donc, t'aimes. Et non, donc du coup, on a fait. C'était très cool. C'est pas les trucs industriels, tu sais, genre où t'as 70 000 bateaux non plus qui traquent, que ce soit dauphin, baleine ou autre. C'est toujours les trucs où t'es un peu en doute parce que c'est... Concrètement, en fait, t'as 3-4 heures de balade où tu t'éloignes et en fait, je pense, t'as quelques spots à dauphin, baleine. Là-bas, ils appellent ça des baleines. Je dois avouer que j'ai été assez déçu. Ça a d'ailleurs été, je crois, ma deuxième story où en fait, j'ai montré... Ah merde, pourquoi j'ai pas... En fait, c'est des baleines pilotes que tu vois. C'est des baleines pilotes et donc en fait, du coup, tu vois ça là-bas. Enfin, tu vois, t'es content quand on voit parce qu'il n'y en a pas beaucoup et tout, quoi. C'est ça là. Et en fait, du coup, concrètement, c'est des dauphins mais qui ont un peu une gueule de baleine. Sauf que, du coup, au début, baleine pilote, t'es en mode, on y va, quoi. On y va, les baleines, les scottes, c'est vrai que... Très bonne ref. Mais, mais, frère, je mets cette story en disant, oh, tenez, des baleines pilotes. Les quatre premiers messages sur Instagram. Instagram, normalement, c'est safe space de ouf. Premier message, c'est... c'est un dauphin, espèce d'enculé de parisien. Et, deux, trois autres messages comme ça. Le P.A. déchu. Le P.A. déchu qui a pris le temps de mettre cette story sur le bateau et qui poste le truc. Je me dis, tiens, moi, j'avais jamais vu de baleine pilote, je vais partager ça à ma communauté qui ouvre les quatre messages et qui voit ça. Le P.A. déchu et a deux doigts de rejoindre les baleines. Je veux dire, le gars n'a pas compris, si tu veux, le skipper, quand j'ai commencé à m'attacher l'encre autour du cou, il a dit, qu'est-ce que tu branles ? Je lui ai dit, gros, je suis déchu en ce moment. Donc, le mec me avait expliqué que c'était un même tout-enculé de parisien, mais j'ai été débordé. Je me suis dit, putain, c'est pas une semaine à story, tu vois. Je me suis dit, ça, ça, c'est pas une semaine à story. Et non, du coup, après, j'ai montré, en vrai, ce schéma qui t'explique les différents types de baleines avec, justement, la baleine pilote. En vrai, de vrai, la baleine pilote, c'est un Delphi, c'est un dauphin, quoi. C'est un dauphin. C'est, voilà, c'est un Delphi n'idée, quoi. Juste, c'est un dauphin. C'est un dauphin, juste, ils se sont dit, on appelle ça baleine. Bon, c'est pas pour autant que c'est pas beau, c'est pas pour autant que tu profites pas quand tu vois pas les trucs. Mais c'est des dauphins, quoi. C'est des dauphins, les mecs appellent ça baleine, je crois qu'il y a un truc, parce qu'en fait, en anglais, ils appellent ça whale pilote, du coup, whale baleine. Sauf que c'est des dauphins, quoi. C'est des dauphins, mais j'avoue que ma meuf était trop contente de voir des baleines. Et je l'ai pas dit, quoi. Je l'ai pas dit. C'est des baleines, c'est bien que le rêve, il persiste aussi. Parce que, voilà, c'est des opportunités dans une vie où il faut faire rêver nos proches. C'est important et ça vend mieux. Non, non, c'est elle qui voulait voir, c'est elle qui m'a amené, mais justement, je voulais pas lui briser son rêve, tu vois. C'est l'esprit de Noël. Voilà, c'est important. Voilà, ton... Gigi, quand il l'a amené, alors c'est très différent, c'est des trucs différents, mais... Moi, ma copine, c'est une rêveuse. Tu vois, Gigi, il a amené sa fille en Laponie, il lui a pas dit, bah regarde, regarde bien là, le Père Noël. Eh ben, c'est pas le vrai, parce qu'il n'existe pas ! Tu vois. T'essayes, t'es proche de leur... Quand ils sont à fond dans des trucs de... Un peu de magie, un peu de féerie, quoi, tu vois, un minimum. Bonsoir. Bah non, mais... C'est des... C'est des... C'est des baleines. C'est des baleines. C'est des très belles baleines, même, mon cœur. Et ces baleines, elles font quoi ? Elles pilotent, ces baleines. Et elles pilotent magnifiquement bien. Et c'est toi qui les as vues. Sinon, personne, ce jour-là, s'en serait rendu compte. T'es la putain de meilleure, toi. Voilà. Mais c'est bien dit, ça, en plus. Bien, bien dit. Belle punch de fin. Non, mais ça nous laisse... Bam ! Clac. Du coup, le dimanche, on a vu des baleines. Donc, voilà, des petits baleineaux. Et ça, ça, honnêtement, ça fait bien plaisir. Ensuite, ensuite, bien sûr, donc, on se retrouve là, c'était le dimanche, clac, clac. Petit doute, d'ailleurs, sur le voilier, parce que voilier, pendant 4 heures, même si c'est un moteur, il a un moteur à 10 km heure. Petit doute, quand même, sur le moment où t'as quand même bien envie de gerber au bout d'un moment sur l'eau. C'est-à-dire que tu fais un tour, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo horrible au Brésil, où il y a un bout de montagne qui se décroche et qui tombe sur les... Heureusement, j'avais fait ça avant, parce que sinon, moi, je suis un paniqué. Donc, le père déchu peut s'imaginer... C'est terrible. Regardez pas forcément la vidéo si jamais, mais c'est un bout de montagne qui tombe et t'avais des bateaux dans le coin. Enfin bref, 7 morts au Brésil, c'est absolument terrible. Et du coup, au bout de 3 heures, t'es en mode, on a vu les baleines, ça y est, il commence à y avoir du vent. Alors, quelle était la température en moyenne ? J'ai voulu y aller, j'ai eu peur du temps. Alors, les premiers jours, il faisait 25 et pendant 3 jours, il a plu. Mais on va y venir. On va y venir parce que c'est progressif, en fait, tout ça. Voilà, on vient en fur et à mesure. Donc du coup, on est parti de là sur les 2 jours et dimanche soir, parce que lundi matin, on avait une caisse à louer, donc on est allé jusqu'à ici. Santa Cruz et Tenerife, qui est concrètement la capitale. On était dans le mood, justement, putain, le taxi, etc., ça va pas être cher, sans balle. Bon, on a commencé à se dire, bon, ça valait le coup, en tout cas, de faire ce move, de commencer ici pour se dire, mais en fait, tout est abordable, toute l'île, parce que toute l'île, au total, c'est 180 km si tu fais vraiment le tour entier, quoi. Donc, le samba, il a mis un petit, ok, d'accord, très bien, on y va, quoi. Donc, on était là-bas, plutôt, pareil, plutôt cool. En vrai, comme je vous dis, les villes, en fait, n'ont pas trop d'intérêt. C'est une ville, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens, en fait, dans les Canaries. C'est-à-dire que, si je dis pas de bêtises, Tenerife, je crois qu'il y a 300 000 habitants. L'île fait 900 000, 950 000 habitants, tu vois. Là où, ce qui est un peu plus connu, donc, c'est les Grandes Canarias, donc, avec la Spalmas, c'est Tenerife. Ouais, je sais toujours pas. Et je crois que la ville, Laf, a 400 000 habitants et 400 000 habitants et l'île fait 700 000. Tu vois, je crois que Martigny-Guadeloupe, nous, c'est 400 000, je crois, à peu près, habitants. Et je crois que l'île de la Réunion, c'est 800 000, tu vois. Donc, Tenerife, c'est plus d'habitants que l'île de la Réunion, par exemple. C'est des paradis fiscaux, il y a beaucoup d'entreprises. Aux Canaries ? Sauf bêtise, c'est le régime espagnol. Enfin, c'est l'Espagne. C'est-à-dire que c'est pas... C'est l'Espagne, ça appartient à l'Espagne. Après, je sais pas s'il y a une fiscalité différente. Mais en tout cas, tu sens, en fait, qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus dans les années après 60, en fait, et que ça a été un peu le paradis, je pense, pour beaucoup. Et je crois, d'ailleurs, j'avais regardé un peu... Moi, j'aime bien savoir combien il y a de gens. Je sais pas si c'est bizarre ou pas, mais combien il y a de gens. Et en fait, tu vois que... Ouais, c'est ça, t'as 950 000 personnes à Tenerife, 860 000 à la Grande Canaria. Et quand tu vois, en fait, sur plus d'ensemble de données, on aime les stats ici, vous le savez. En fait... Non, mais en fait, on voulait un vrai truc, là. On n'est pas dessus, là, on est déçus. En fait, il y a énormément de gens qui se sont pointés... Ah bah non, merde. Comment on fait pour voir tout avant 2030 dernières années ? 50 dernières années ? Oh, je suis très déçu. Bon, en fait, non, mais... En fait, on s'en fout. Mais c'est juste pour dire qu'en fait, les gens, je pense, sont beaucoup pointés dans les années 80. Et il y a pas mal de l'île qui restent un peu côté années 80. Tu vois ? Notamment les affiches, etc. Tu vois, les devantures et tout. Et maintenant, il y a un peu moins de gens parce que je pense qu'ils se rebarrent parce que c'est comme d'hab', quoi. Je cherche en anglais, plutôt. Bah, number of habitants, number of people in Tenerife. Putain, ils nous sortent le même graph, comme quoi, c'est fou. Bon, bref. Mais en 20 ans, ça a réexplosé. Mais bref, il y avait du monde en moins, il y avait du monde en moins. Ceci étant dit, donc du coup, on s'est retrouvé là-bas. L'idée, c'était donc de dormir, d'aller prendre la caisse le lundi matin, ici. Ma meuf, donc du coup, qui a récupéré, qui a commencé à conduire et on s'est posé un peu plus haut, je ne sais plus où exactement. Oh, c'était là. Oh putain ! Une petite boulangerie. C'est parce que je me souviens, on a pris TF113. Casa Domingo. Je suis partout là-bas. Je peux te dire que... Oh, il y avait une petite boulangerie, je crois que c'était juste ici. Oh, délicieux. Oh là-bas, en plus, je crois que j'ai pris une photo de ça. Là-bas, mon frère, c'est pareil en fait. Là, on ne voit pas bien. Mais en fait, tout est fait, ça c'était à l'hôtel, mais tout est fait, soit dans l'huile, soit ils ont besoin de recouvrir de quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer. Parce que là, en photo, ça rend à peu près bien. Mais, t'es nous en plus, croissant, pain au chocolat et tout, on est bon, t'es en pâtisserie. La France, tout brille là-bas. Et je ne sais pas, mon mail, non mais mon mail, c'est pas grave. Fourré à la crème. Non mais tu sais, tout est, je ne sais pas exact, tout brille, ouais, tout brille. Je ne sais pas ce qu'ils mettent par dessus, mais du coup, ils sont un peu, ils sont un peu comme ça. Oui, je suis officiellement une doublure de De Niro aussi, bien sûr, bien sûr, on y viendra peut-être. Mais c'est vrai quoi, du coup, c'est un peu atypique. C'est un peu... Bref, et ensuite là, du coup, on a fait un truc qui était exceptionnel. Exceptionnel, c'était toutes ces petites routes là. Alors ça, je peux te dire que j'avais pris la caisse, je n'avais jamais conduit donc du coup avant et... Alors non, pas à ce point. C'est quand même pas à ce point. C'était quand même pas à ce point. Mais putain, je ne sais même plus ce que j'ai fait comme périple, c'était il y a une semaine. On a pris TF12. TF12. Non, c'était TF12, ouais. Mirador, Pico de Inglés. Oh mec, à des moments, j'ai cru que j'allais foutre la caisse dans le Ravin. Par contre, vraiment, quel bonheur de conduire une caisse automatique. C'est vraiment genre... La vie est belle, ouais, c'est des petites routes comme ça, tu vois. T'as des petites routes comme ça, tranquille. Et c'est incroyable. Genre, honnêtement, je pense que... Parce qu'en fait, c'est que des petites routes. Ensuite, c'est des routes de montagne. C'est des routes de montagne, tu vois, où parfois, genre tu croises un bus, c'est relou. C'est un peu relou, tu vois. C'est pas non plus la mort, mais peut-être t'es en petit doute, quoi. Tu vois, t'es en petit doute parce que l'Espagnol local qui est là-bas et qui bombarde à 90 dans... Justement, c'est un peu chiant de le croiser, quoi. Benjamin, merci beaucoup pour les 5 subs. Mais du coup, j'ai découvert le plaisir de caisse automatique et honnêtement, je me suis régalé, quoi. Donc en fait, on a allé... Mais putain, mais c'est pas possible. Quelle est cette ville ? C'est le bon pays, là ? Ouais, on monte, on monte. Oh, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Si, t'as ganana et tout, là. Oh, faut que je vous trouve des spots. Non, mais en vrai, les spots, après, je les ai pris sinon. Ah, c'est magnifique. Tu vois, en vrai, c'est magnifique. Genre, je conduisais et sur le côté, t'as ça, là. Mais je suis très content de l'avoir eu en automatique parce que je pense que j'aurais commencé à bégayer. C'est les moments où tu dois rétrocaler et tout, T'as croisé des cyclistes, il y a plein, plein, plein de cyclistes. Non, mais en vrai, j'ai peut-être pris des... En fait, j'ai pris des vidéos, mieux. Ah, ça, en fait, c'était le bout. T'arrives là-bas, t'arrives au bout. Ah, c'est incroyable. T'arrives... En fait, après, honnêtement, une bonne heure de caisse, t'arrives dans ce genre de coin et c'est de la folie. Vraiment, c'est trop cool parce que là, t'as des surfeurs, il y a très, très peu de gens quand même. J'avais peur qu'il y ait beaucoup, beaucoup de touristes. Tu vois, je me posais un peu la question et honnêtement, trop, trop bien quoi. Trop, trop bien ici, là, incroyable. Je suis allé rencontrer un pêcheur parce qu'en fait, juste après cette photo là, bon, c'était vraiment que du plouk. Non, mais c'est que je suis un plouk. Voilà. Moi, j'étais en vacances honnêtement, j'aime avoir absolument aucun flot. Je crois que je me suis pas coiffé, pas rasé une seule fois des vacances. Je suis juste un plouk. Moi, ma seule envie était de rouler avec cette caisse et de bouffer du kilomètre. Et de bouffer du kilomètre et d'être comme ça, tu vois, en même petite musique, de temps en temps, petite main sur la cuisse de ma copine et je t'assure que j'ai 27 ans mais j'ai l'impression que dans ma tête, ça m'a fait passer un cap de maturité parce qu'on se rend pas compte à quel point ça t'infantilise de ne pas avoir le permis. Ça te... Tu sais, t'es... T'es incapable. T'es en situation de coq ultime. T'sais de... Mh... 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 Bah moi, je peux rien faire. Mh... 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 Bah non, on se peut rien faire. Donc euh... Attends, t'as 27 ans, j'ai 29 ans, je crois que t'étais plus vieux. Non, non, t'as pas le miper. Si, si, je l'ai depuis août, là. Et vraiment, genre, je sais pas si vous avez eu le permis tardivement, c'est un truc très citadin d'avoir... C'est les grosses villes, parce que oui, à Paris, t'as pas spécialement besoin d'avoir le permis, tu vois, genre à 18 ans, quoi. Loin de là. Mais c'est vrai que tous ces moments-là où moi, ma meuf avait le permis, à des moments, elle paniquait un peu en caisse et tout, y'a rien de pire que le moment où ta meuf panique, t'es à côté, tu ne peux rien faire. Tout le truc que tu peux faire, c'est ça va aller, ça va aller. Oui, oui, non, c'était un connard. Ah oui, oui, non, il conduit dangereusement. Ah non, mais... Non, mais... Allez lui, là, allez lui. Tout va bien, tout va bien, chéri, c'est super. Tu vois, t'es en mode, tu ne peux apporter que ça. Ta valeur ajoutée est vraiment très très faible. Tu vois, c'est... Tu crèves, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que c'est réglé et c'est mort, quoi. Et donc du coup, c'est la première fois que vraiment je conduis, que je conduis ma meuf, tu vois, qui est quand même un plaisir nouveau pour moi, mais genre trop bien. Déjà, un sentiment de liberté parce qu'à chaque fois qu'on faisait des vacances, en fait, on prenait peu de caisses et de plus en plus, j'aime bien le côté bon bah vas-y, on a une caisse, on peut bouger un peu, on peut... Conduit ta meuf. C'était... Oh. Il a dit... Il a conduit sa meuf, putain. Et juste avant, il avait dit qu'il avait mis la main sur la cuisse de sa meuf, en fait, putain. Oh. Oh là là. Putain. Dommage que chacun n'existe plus, mais... On y est, quoi. On y est. Non, non, mais je pense que certains voient un peu le truc, tu sais, il faisait combien de degrés ? 20... 25 au tout début, tu vois, les 2-3 premiers jours. Mais du coup, j'étais content parce que, tu sais, c'est tout con, mais c'est un cap dans ma vie qui passe de pouvoir... de pouvoir faire autre chose, tu vois, de pouvoir partir un week-end, si tu veux, un sentiment de liberté. Alors, là, je l'associe à ma copine parce que je pars en week-end, en vacances avec et tout, tu vois, c'est ma... ma copine, quoi. Mais même tout seul et tout, c'est trop bien. Et c'est un truc qui... Moi, je suis un mec qui est beaucoup dans le stress. Je suis beaucoup dans l'anticipation de ce qui va se passer et de toujours imaginer le pire scénario qui fait que plus j'appréhende quelque chose et plus je mets de distance à faire une activité, plus je vais imaginer le pire et me dire que je suis pas capable de le faire, tu vois. Genre, c'est très con. J'ai fait beaucoup de cartes quand j'étais petit. J'ai pas fait de cartes pendant 10-15 ans. Ensuite, genre, je m'étais dit au bout d'un moment, putain, mais en fait, je sais pas si je suis capable de faire du kart, tu vois, parce que je m'étais mis une exigence. Enfin, c'est très con, mais... Et la conduite, bon bah en fait, t'as conduit vite fait, t'as passé le permis, tu l'as eu, tu conduis pas pendant 4 mois, tu te retrouves sur une route de montagne où concrètement, t'as juste l'espace pour faire passer 2 caisses, tu vois un bus en face de toi, très content de pas être en mode, oui, donc pas rétrocalé, voilà. Mais, mais voilà. Donc du coup, non, trop bien. Le truc, c'est un kart quoi, t'as juste à accélérer, à freiner, alors peut-être y'a pas le plaisir de la conduite que peuvent avoir les... Enfin, pas les puristes, mais ceux qui aiment vraiment conduire et tout, mais ça t'évite pas mal de galères, et quand t'avais juste envie de pas avoir d'emmerde, c'est bien rétrogradé, ouais, merci. Insane de partir en vacances avec sa copine, en vrai j'ai aucun des deux me lancement. Oh mon ref, t'as une voiture ? Non, j'ai pas de voiture, c'est pour ça que je conduis jamais. Ça veut rien dire, je crois rétrocalé. Ouais, mais donc, non, donc voilà, donc plaisir de fou, je me pointe là-bas, et en fait, moi j'ai l'impression de comprendre l'espagnol, et au bout là, ici t'avais un petit pêcheur, et en fait à un moment j'arrive pour faire une photo, tu vois, et typique, tu vois, genre j'ai mis une photo je crois sur Insta du séjour, les autres photos, en vrai de vrai, je me suis dit, putain, faut que je prenne des photos pour Instagram, tu vois, en vrai de vrai, et donc il en est sorti ça, qu'on a réussi à rentrer un moment, mais j'ai pas un plaisir de la photo, pas un plaisir, surtout que comme je vous dis, quand je suis en vacances, quand je suis avec ma meuf, donc c'est pas pour autant que je me néglige de fou, mais le but c'est, vas-y, on s'habille, on prend la caisse, on va à un endroit, on se baigne là, truc, machin et tout, donc voilà, t'étais pas en mode, putain, je vais faire un petit shooting, ça va être la folie et tout, et je me dis, vas-y, faut au moins que de ce week-end, je suis pas très bon, genre de tweet, machin et tout, je suis pas excellent, et parfois j'ai du mal à naturellement de tweeter des trucs, et parfois à l'inverse, je vais tweeter 20 000 tweets par jour, ou mettre des photos, ou mettre des trucs, etc, bref, donc je me dis, vas-y, peut-être, petit spot sympa, tu vois ici, tu vois, je monte sur la pierre, et j'ai le pêcheur qui me regarde, le pêcheur classique, 60, 70 ans, bien marqué par la vie, tu le vois sur son visage, t'es, c'est un vieux déjà, donc voilà, il a vécu quoi, et le mec me regarde, et concrètement, je pense qu'il insulte ma mère, quand je monte dessus, je me dis, merde, donc j'y vais, mais respectueux, parce que je suis juste monté sur la pierre, tu vois, c'est pas un truc, on est pas sur un monument où il faut pas dégrader, je suis pas en train de shooter dans la pierre, en mode, tiens, enculé d'Espagne là, tu vois, je monte juste sur la pierre, juste pour prendre un peu de hauteur, tu vois, il y avait un gars qui était en train de pêcher là, donc je suis en mode, je lui fais, ok, tu vois, déjà, je sais pas pourquoi, tu vois, après avoir conduit, j'ai conduit une heure, j'ai conduit une heure, j'ai conduit une heure dans la montagne, je suis en mode, qu'est-ce qu'il y a maintenant, qu'est-ce qu'il y a, je vais la faire ma putain de photo là, j'ai pas souhaité bonne année aux gens sur Instagram, je suis pas un bon influenceur là, qu'est-ce qui m'arrive, je vais être réglé, non, pas à ce point, non, ensuite, bon, il s'en est suivi, deux, trois phrases en espagnol, où j'ai rien compris, il m'a dit des trucs, et, je jouais au visage, tu vas te savoir, si le mec était en train, il était un peu dans son coin, en train de gérer le hameçon, je suis en mode, ok, bon, vas-y, vas-y, je fais ok, ok, ensuite, le mec se rapproche, je suis en mode, putain, on va se démarrer là, je savais pas, je savais pas encore bien juger, parce qu'un peu ronchon, tu peux très vite tomber sur, moi je suis né dans cette montagne, mon frère, si tu veux, j'ai vu tout le monde, les touristes, ça fait 50 ans que je les vois, les putains d'allemands, ils sont là depuis 30 ans ici, tu peux tomber sur ce mec, qui a juste, qui en a ras le cul quoi, qui en a ras le cul, il a vu son île, il y a tous les connards comme moi, qui se pointent, le mec, il va sortir le fusil, si tu veux, il va te déglinguer quoi, donc, on est sur différents scénarios, dans ma tête, parce que le gars a débité trois phrases, que bon, j'ai à peu près, truc, tu sais, il m'a regardé un matin, je fais, viens ici, wow, moi et bien, bref, le gars se ramène, au final, je crois, il me raconte, et c'est ça, il me raconte une histoire, mon frère, il me raconte une histoire, où concrètement, il me dit, les mots, les mots, il faut les remettre après, dans le sens, il y a 30 ans quoi, non, 30 years ago quoi, là-bas, ça date, le mec, je comprends que ça date quoi, en tout cas, son anecdote, déjà, parce que je prends, je picore des mots, je picore des mots, j'ai compris que ça datait, son anecdote, il me dit, ouais, tu vois, on était à un endroit, rien compris de l'endroit, etc., je suis devant une porte, claque, il me demande de le prendre en photo, je comprends ça, à peu près, tu vois, ok, bon, il se passe quoi, il se met devant la porte, et tu sais, le mec se rapproche de moi, il est à 20 centimètres, c'est en mode, on allait se taper, j'ai l'impression, finalement, d'autres volontés, d'autres finalités, quand même, que se passe-t-il, dans Hermano, et le gars me dit, ouais, et là, en fait, et là, il y avait sa tête, je fais, ok, d'accord, bon, ça a été karatéka, très bien, pourquoi pas, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça va nous mener, tout ça, au final, c'est quoi la finalité de cette histoire, il me dit, là, j'avoue que j'ai eu un trou noir, parce que je ne comprends plus rien, à ce qu'il me dit, tu vois, mais du coup, il faut envoyer, ah, si, si, ah, ok, oh, ok, oh, t'es obligé d'envoyer un peu le champ, je comprends, mais je pense qu'il capte, que je ne comprends pas, quoi, et le mec, en fait, me dit qu'il a fait une photo, puis ensuite, à l'envers, et qu'ensuite, tu sais, il a fait tourner la photo, et en fait, ça donnait un cercle, un truc comme ça, j'étais en mode, oh, putain, la vache, waouh, ah, eh mais, putain, euh, eh, mais, mais, ah, bah, celle-là, heureusement que tu me la racontes, parce que sinon, qu'est-ce que j'aurais fait, quoi, donc, je lui fais, pouf, ok, quoi, et donc, bon, j'enchaîne avec, je sais pas quoi dire, mon frère, son anecdote de merde, là, fallait la sortir, pourquoi pas, je veux bien être cette personne, c'est une personne âgée, c'est normal aussi, on est là, il faut aider les gens, tu vois, il faut aider les gens, je me dis parfois, moi, les personnes âgées, tu sais, t'attrapes, et tu sens qu'il y en a qui peuvent être un peu fous, quoi, mais ça peut leur faire du bien de parler un peu, moi, j'aime bien être cette personne qui, je comprends rien, mais vas-y, si ça te fait du bien, raconte ta merde, vas-y, on y va, quoi, du coup, du coup, je lui fais, mais, des dondes, des dondes DRS, Estas, on sait plus les mots, on sait plus les mots, on emploie des mots, on envoie du serre, du estar, on comprend plus rien, mon frère, le but, c'est juste qu'il comprenne à peu près son truc, je lui demande si le mec, il est de là, tu vois, je lui demande s'il est d'ici, quoi, tu sais, je me dis, moi, j'ai cette idée du gars, vraiment, moi, j'étais là pour du Muiti Pico, j'étais là pour du Muiti Pico, où je me dis, bah ouais, tu vois là, juste au loin, la petite, le petit village, bah en fait, ouais, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis né, le mec me dit pas du tout, en fait, j'étais espagnol, je suis venu à la capitale de Ténélif, je suis en mode, tu es une escroquerie, quoi, c'est-à-dire que concrètement, moi, je viens pour avoir mon petit pêcheur, Muiti Pico, qui a vu grandir cette île, t'as une fraude, c'est-à-dire qu'il y a un moment, t'en as eu ras le cul de Madrid, il s'est dit, je me casse, je me casse, mais, hé, je me mets à la pêche, et voilà, et je raconte mon anecdote de merde, quoi, du coup, non, il me raconte ça, ensuite, le mec m'a raconté, alors, concrètement, de ce que j'ai compris de l'anecdote, le gars, en fait, il avait pêché, en fait, il a commencé à me parler d'un océanographe, alors là, je peux te dire que j'étais en mode, putain, je l'ai voulu, on y va, le mec a commencé à me dire que, justement, il pêchait, je lui ai demandé si, t'es les questions, hay más pescados aquí, ok, ok, en fait, je surjoue de ouf, je me suis dit, vas-y, je m'en bats les couilles, parce que, si d'un coup, tu parles, personne ne fait ça, personne arrive, t'es entre potes, et tout d'un coup, il y a un mec qui parle espagnol, c'est ton pote, tu parles français, personne ne parle espagnol, entre potes, et je me suis dit, vas-y, on est en Espagne, je m'en branle, tu vois, pourquoi je serais pas ce gars-là, quoi, et en fait, je me suis imaginé, le gars de Chiringuito, tu sais, qui faisait tic-tac, et genre, en fait, je forçais le trait, tu sais, en mode, tic-tac, tic-tac, quien soy, et du coup, je parlais comme ça, là-bas, tu vois, donc, eh, un oceanographe, et que, le pescado, est-ce muy bueno, ou non, tu sais, vraiment, t'es en mode bon, ok, et du coup, le mec, tic-tac, tic-tac, et, ta meuf, non, elle était un peu plus loin, ma meuf, regardez, regardez le paysage, et, bah, c'est qu'elle est en contrôle, ici, il y a quelqu'un qui, à la situation, tout va bien, quoi, on a un conducteur, on a un pilote, ici, et le mec me raconte que, concrètement, alors, ça, fallait s'accrocher, mais qu'en fait, non, par rapport au tourisme, il y a un truc qui a, oh, putain, une Albertoum, oh, c'est con, je ne l'ai plus, une Umbertoum, parce qu'il m'a dit un truc, que je devais, oh, putain, ce n'est pas Umbertoum, ah, j'ai plus les, en gros, une sorte de, de poisson, pulpe, qui vit au fond, tu vois, ce n'est pas ce que c'est, peut-être que vous connaissez, aluminium, pas loin, mais, et en fait, du coup, le mec lui a dit, bon, la pêche, tout ça, j'ai rien compris, en vrai, j'ai rien compris, le truc de l'oissénographe, frère, j'ai rien compris, j'étais en mode, vas-y, c'est bon, vas-y, abrégeons, abrégeons, on a tous envie de partir d'ici, bref, une sèche, non, non, un truc qui m'a fait regarder sur téléphone et tout, il y a eu un vrai moment où, tu sais, il a fallu dire les lettres et tout, U, M, Um, Umbertoum, un truc comme ça, mais c'était un vrai truc, j'ai checké sur Google, et en fait, qui apparemment vient du Canada, et, et en fait, qui s'est retrouvé ici, tu vois, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment l'anecdote a démarré, et bref, ça dure 10 minutes, là honnêtement, vous vous dites que c'est long là, ce que je suis en train de vous raconter, ça l'est, mais imaginez, c'est une version réduite, U, Umbertoum, putain, mais vous ne l'avez pas là, le, le, Aoum, Aoumbert, Aoum, 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 c'est un truc un peu, bref, et en fait, du coup, il en a pêché un bout, c'est vraiment de la merde, je me rends compte, il en a pêché un bout, et il l'a pris à la main, et, il est allé voir l'océanographe, et l'océanographe, je lui ai fait, mais t'es fou, mais estas loco, de, 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 de faire ses couilles, et, et il a fait, waouh, c'est la natura, c'est, un truc comme ça, quoi, et il lui a dit, il faut le remettre à la terre, et tout, il faut le remettre à la mer, et je lui ai fait, mais, il t'es doué, t'es doué le pescano, t'es doué le no, c'est genre, je le chauffais, tu sais, du coup, je comprenais rien, mais j'essayais de, tu sais, j'étais en mode, vas-y, c'est peut-être un timing, où je peux le relancer, et tout, et, il m'a fait, non, 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 et, et après, il m'a fait, si le pescado, non, non, me duele, non, est mal, mais, bon, il le lait suivre, honnêtement, c'était une belle conclusion, une belle morale, mais, je t'avoue qu'ensuite, je lui ai fait, amigo, tengo que voy, hasta luego, fue un placer, y, buena vista, allez, hop, et on s'est cassé, quoi, donc, c'était vraiment, un ahumado, j'ai rien compris, bah, bienvenue, bienvenue à bord, ah, mais c'est vraiment la pire anecdote, mais, mais, mais voilà, l'anecdote qui a été, la clé de voûte, de mon séjour à Ténérife, donc, donc, concrètement, le gars a pêché un truc, et en fait, ça faisait pas mal, et c'était pas méchant, juste, ça vient du Canada, et ça m'a, ça m'a, ça m'a pris de 15 minutes, quoi, mais voilà, c'était, tu sais, je me suis dit, je suis sorti de là, je suis allé voir ma meuf, je lui ai fait, hé, je crois que c'est ça que j'aime, tu vois, rencontrer les locaux, un truc comme ça, vraiment, le parisien, tu sais, ce truc naturel, quoi, au final, de l'échange, de l'échange, juste, on est là pour, on est là pour parler, quoi, pourquoi le Canada, bah, je crois qu'en fait, c'était un poisson, mais tu sais, c'est un poisson un peu poulpe, tu sais, les poissons un peu, morts de fond de l'océan, c'est pas trop ce qu'il fout, le poisson, c'est un poisson, ça pourrait être une algue, tu sais, c'est, un truc un peu, un peu comme ça, tu vois, on sait pas exactement ce que, non, c'est pas une sèche, sèche, ah non, on y est, ah, non, c'est pas une tête d'humain, ça, mais, juste, c'est un, bref, honnêtement, on s'en fout, pour l'anecdote, mais j'avais jamais vu ça, quand même, j'avais quand même jamais vu ça, et bon, bref, c'était sympa, en vrai, en vrai, non, non, c'était cool, c'était cool, c'est l'anecdote majeure de ma semaine, voilà, voilà, bah, écoutez, semaine de ouf, quoi, semaine de ouf, des rencontres, des yeux qui s'illuminent, des moments de vie, des moments de vie, c'était assez dingo, puis ensuite, on a reconduit, c'était cool, ensuite, on a fait un ou deux jours là, je voulais faire des randos, mais au final, on a fait que, on a fait que, comment ça s'appelle, des, on a pas fait de randos, parce que, parce que c'était un peu, pas chiant, mais, je sais pas, on était en caisse, on a beaucoup bougé, tu vois, donc on est allé là, tu vas là-bas, ça te met déjà une heure, etc, boum, on s'est baigné là-dedans, trop trop bien, vraiment trop bien, quel plaisir, la mer, enfin l'océan, en l'occurrence, quand, il y a des vagues, c'est con, mais, qu'est-ce qu'on se fait chier, genre, mer, Méditerranée, on s'emmerde, parce que, genre, moi je suis pas un barboteur, tu vois, donc du coup, genre, les vagues, mais j'ai retrouvé le mois de quand j'étais tout petit, tu sais, où t'es en mode, juste t'es content de prendre des vagues, ça t'amuse, tu sais, tu retrouves vraiment, peu importe l'âge que t'as, tu retrouves le teubé que t'es, quoi, et sans faire de surf et tout, tu vois, quand j'étais petit, je faisais du body, donc, sympa, tu vois, mais j'avais pas et tout, mais juste, il y a une vague et c'est cool, t'es en mode, ouais, ça te remet en enfance, bon alors, j'ai quand même eu, j'ai passé quand même la majorité de, ah non, c'était sur un entre deux, parce qu'en fait, je voulais aller là, sauf que là, c'était fermé, du coup, je crois qu'on est allé là, c'était pas mal, c'était un petit spot de surfeur, ah, c'est propre de fou quand même, tu vois, on allait exactement là, non mais là, on se rend pas compte, non mais là, vous voyez ça, mais là, c'est pas la vraie vie, là, il y a toutes les caravanes des hippies, enfin, il y a fou le mec qui sont en van, etc., à leur présentant, c'est le vin du Riff, qui justement, vient juste d'arriver, c'était juste avant qu'ils arrivent, c'était, non mais là, c'est un an avant qu'ils se bossent tous, enfin, je vous le dis, c'est vraiment, on est en 2009 là, un an plus tard, bam, clac, le Chris Cosmic est passé par là, autre ambiance, spot de surf, point break, non mais c'est un peu ça, non mais du coup, t'es en vrai, c'est trop bien, tu vois, ce genre d'endroit, et t'avais, non en vrai, tout et pour tout, sur la plage, t'avais 40 personnes, mais t'avais juste, les gens qui voyagent en van et tout, quoi, et en fait, nous, du coup, bon, on est vraiment des gros connards, on avait pas de serviettes, ni de tongs, ni rien, donc, bref, je suis un plouc, c'est toujours la même thématique de je suis un plouc, quoi, et je me suis dit, bon, trop bien, la première expérience en caisse et tout, sauf que, j'ai pas, alors, le fait d'avoir une serviette, change pas grand chose, ouais, parce qu'en fait, on avait qu'une seule serviette, et on l'avait oublié, on avait même acheté des raquettes de plage, finalement, elles sont jamais servies, du coup, je me suis dit, j'ai laissé les petites raquettes de plage, dans la caisse, qui fait que, la prochaine personne, qui va louer la caisse que j'ai prise, elle va ouvrir le coffre, potentiellement, si les mecs de l'agence l'ont pas enlevé, et se dire, bam, un cadeau du ciel, un cadeau, tu vois, genre de, et je me dis, il y a peut-être un petit gars, qui va être en mode, putain, mais c'est du bonheur, c'est du bonheur, et ça, honnêtement, ça fait quand même, ça fait quand même très très plaisir, euh, attendez, parce que deux ondes, ok, c'est bon, mon coeur, euh, ils ont enlevé l'agence, c'est sûr, c'est pas sûr, parce que c'était une bonne agence, quand même, genre six quarts, ça a l'air d'être le bon truc là-bas, c'est tout risque, ouais, parce que ma meuf, putain, elle a bigné la caisse, genre une sortie de, une sortie de parking, et euh, c'est bon, c'est quoi j'ai fait, et euh, mais tout est, tout est assuré, tout, donc euh, un petit coup, c'est léger, c'est pas simple quand même de se garer, dans les parkings et tout, t'es toujours quand même, t'es pas à l'abri, le mur se rapproche, boum, et elle conduit bien en plus, oui, ta copine bien sûr, non mais, je n'ai rien touché, parce que, ce qui est très con, c'est que du coup, comme j'ai pas assez de permis, je suis pas assuré sur la caisse, et techniquement, faut pas conduire comme ça, parce que si jamais j'avais un accident, genre je crois que c'était fini quoi, donc c'est très con, mais juste c'est pour ça que j'ai conduit des trucs un peu tranquilles, etc, et euh, juste j'avais pas l'année de permis, j'étais en mode, vas-y frère, ça fait deux ans, ça fait 27 ans que j'ai envie de ce moment, juste je conduis, je vais le prendre ce moment, tu vois, on y va, non mais donc tout ça pour dire que, notre petite caisse, on la garde là, tu vois, on n'a pas de serviette, mais le fait d'avoir une serviette, marque quand même une certaine propriété, sur la plage, ce qui fait que, tu te sens assuré, parce que t'as toujours cette question, quand tu vas te baigner de, putain tes affaires elles sont là quoi, et je me suis dit, imagine, là t'es quand même dans le trou du cul du monde, c'est à dire que là, ici pour revenir déjà, tu mets une heure, une heure en caisse pour aller là-bas, tu vois, c'est vraiment que des petits chemins, là y'a rien du tout, là c'est du village, là y'a même plus de chemin après, là c'est fini tu vois, et du coup, j'étais en mode, bah j'ai posé le sac, mais c'est impossible, de ne pas être un stressé tu vois, donc du coup, ma meuf, je suis désolé, elle est débutante, non mais elle est débutante, elle voulait au début, qu'on se mette, ah mais ils ont carrément changé les trucs et tout, parce que maintenant tu peux descendre, en fait là y'a un escalier, tu vois, et elle voulait qu'on se mette, le sac juste à côté de l'escalier, le coup du coup, le coup du coup, on se mette juste à côté de l'escalier, le mec il tire le sac, il est déjà dans l'escalier, il est déjà dans ta caisse, que toi t'es encore dans l'eau, en mode, oh oh, c'est mon sac, arrêtez-le, personne te comprend, par favor, c'est fini quoi, tu vois, donc bien sûr, on s'est mis dans un petit coin, bam bam, sécure, clac, elles font toutes du topless, d'ailleurs les meufs là bas, aucun rapport, euh, je sais pas pourquoi j'ai, mais c'est un fait, qui, voilà, que je vous aimais, qui n'a absolument aucun rapport, mais c'est vrai que c'était un truc, où on a eu, on a eu ce débat avec ma meuf, j'ai dit bon, j'essaye d'être quelqu'un de très ouvert, etc, et je suis à fond, free les nipples, vive la liberté de la femme, il y avait quand même un gros porc, juste devant, je suis en mode, je te le jure, que va pas y avoir de frais, de, c'est pas grave si les seins ne broncent pas, bref, c'était un autre sujet tout ça, ceci étant dit, ceci étant dit, voilà, chacun ses positions, aucun rapport, ça n'a aucun rapport, mais j'ai pensé à ça, parce que du coup, je me suis mis juste à côté d'un petit groupe de meufs, tu vois, je n'aurais pas demandé de, please, por favor, es posible de surveillar, mi, pas bolsa, mais le sac, sac à dos là, t'es, on n'a pas dit ça, tu vois, mais on était juste à côté et tout, et non, et au final, personne ne nous a volé, à un moment, il y a quand même une femme qui s'est rapprochée dangereusement, j'étais en mode, surveille, t'inquiète même pas, et tout va bien au final, tout s'est bien passé, donc non, j'avoue que c'est des endroits qui sont vraiment, vraiment, vraiment trop cool, c'était le feu, après il y avait des petits endroits, genre au bout en fait, là t'as que, t'as que deux, trois petits restos, et c'est trop bien, honnêtement, honnêtement, vraiment, c'était la folie, après, après on a fait, après on est allé à Puerto de Cruz, donc là on a fait deux nuits ici, Puerto de Cruz, qui était assez cool aussi, en vrai on avait plutôt un, un bon, jardin botanico là, oh bah j'ai exactement cet arbre en photo, c'est fou quand même, ça c'est des arbres en fait, bah alors de base c'est des lianes etc, mais en fait les arbres se développent, et, vont se servir en fait, de racines verticales, qui vont descendre pour aller créer des nouveaux supports, je trouve ça quand même, je trouve ça quand même épatant, tu vois je suis très peu impressionné par les arbres, je sais pas vous, rarement je suis en mode, wow l'arbre de fou, mais alors là, c'est, alors j'allais dire c'est nouveaux arbres, non, mais, je trouve ça vachement, tu vois c'est magique, tu sais c'est un truc où t'es en mode, wow, ça claque, tu vois c'est des humains tu vois, tu vois la gueule du truc, c'est avatar quoi, tu vois où en fait ça pousse, et tu le vois pousser, en fait c'est des lianes, et au bout d'un moment ça atteint le sol, et ensuite ça devient, bah des nouveaux troncs, sauf que bah les troncs en fait ils poussent, genre vraiment, et ça crée des nouvelles structures, je trouve ça incroyable tu vois, c'est un petit aparté, c'était un petit aparté, et là en fait il a commencé à faire très moche, donc c'était un peu moins un plaisir, il y a eu 3-4 jours où notamment on devait faire le TID, j'ai pas pu faire le TID, parce que c'était brume intégrale, l'enfer total, donc on a pas pu le faire, donc j'étais un peu deg, ma meuf me sentait pas hyper bien non plus, donc on a eu un petit peu, 2 jours qui étaient un peu techniques, donc on s'est baladé, on a fait les charcots, les charcots c'était le TID, c'est pardon, le TID c'est en fait c'est un monde, c'est le 3ème plus haut volcan du monde, et du coup, bah tenez regardez, hop comme ça, regardez bien, clac, hop, voilà, donc là on a la même expérience du TID, vous et moi, alors que moi j'y suis allé, ça c'est sympa quand même, mais au moment on est sur un pied d'égalité, tu vois, je voulais pas, non mais je voulais pas créer un truc, où après il y a de la jalousie et tout, bam, tu vois, on est vraiment sur, je l'ai pas vu, vous l'avez pas vu, on y est quoi, tu vois, donc non non, en vrai le seum, le seum, mais bon, c'est la vie, c'est la vie, tu vois, le but était aussi de profiter et tout, et on se sentait pas très bien, et justement, bon, tu sais comme il faisait du chum de ouf et tout, parce que là-haut, 3100 mètres, en fait tu peux monter un téléphérique, et ensuite, t'as 200 personnes par jour, qui ont un pass pour pouvoir monter tout en haut, c'est pas très très difficile, et tu peux monter justement, et bien il fait moins 3 en haut quoi, il fait moins 3 en haut, donc là il a pas mal plu et tout, ensuite justement, donc on est allé passer par Masca, toutes ces petites routes aussi là, c'était full brume et tout, c'était l'enfer, et on a fait le dernier jour, à Los Gigantes, mais avant il y avait les charcot, les charcot c'était la folie, en fait les charcot c'est concrètement des piscines naturelles, donc, le cauchemar putain ici, oh j'ai fait, j'ai fait, alors pas une panique, mais, ah si non, mais en fait on s'est pointé là, ma meuf elle a des idées parfois, en fait on s'est pointé là, oh là là le cauchemar putain, le souvenir du cauchemar, c'est où, c'est là, le truc de la punta là, le truc de la punta putain, donc je conduis pendant 40 minutes, je suis à 120, je suis bien, je bombarde là, je suis sûr du bon quoi, tu vois, en fait donc du coup tu dois te retrouver sur des petits chemins et tout, j'arrive là, donc tu vois déjà t'es bien, bam bam bam, clac là, clac on y va, bien que je suis à cheval, mais, donc en fait c'est un peu plus loin, et, c'est nos débuts, c'est nos débuts avec ma meuf sur le côté copiote et tout, donc parfois on a du mal à se comprendre tu vois, là elle me dit, bon bah, tu vois ça va être à droite quoi, le ça va être à droite, attends, merde, c'est très très long, c'est à dire que j'allais plus vite que ça, là le ça va être à droite, moi je l'ai pas bien compris, et, c'était là la truc, et en fait j'ai cru qu'il y avait un stop, et j'ai tendance à être un peu un mec qui panique, je sais pas si vous avez pu vous en rendre compte au fur et à mesure du temps, et, c'est à dire que, j'avais, en fait le truc, je me suis rendu compte, je crois que, enfin c'est pas je crois que les mecs on est cons, mais, j'ai ce truc où, j'avais jamais vu dans le rétroviseur, la personne derrière toi, c'est fou, parce que du coup quand tu conduis, tu vois les yeux des gens derrière toi, et t'as vraiment l'impression que eux te voient, je sais pas comment expliquer ça, et, et déjà dans la montagne, j'avais un peu ce truc de, tu sais genre, pas faut que j'aille plus vite que lui, c'est pas ça la question, mais c'est un peu con comme ça quand même, on est vraiment pas loin quoi, tu vois de, t'as pas envie de faire chier le mec, parce que tu vas trop lentement, ce qui est très très con quand tu conduis, je pense que c'est vraiment le truc de, le truc du, le truc du con, le truc du mec qui finit pas bien quoi, et là j'avais un gars depuis un bail, tu sais qui te stresse un peu, qui te colle, tu sais les mecs qui te collent, qui te lâchent pas, t'es en mode bon gros connard là, qu'est-ce que tu veux, et du coup je suis à ce moment tu vois, et, et je vois, je vois justement là, tu vois faut tourner à droite, et en vrai, ça date de, bon ça date d'il y a deux ans ça, mais là il y avait un panneau stop, qui était juste ici tu vois, et moi je vois le panneau stop, et je sais pas pourquoi dans ma tête, je me dis putain c'est sens unique, donc là j'ai commencé à paniquer, je devais tourner à droite là, sauf que là je suis à 80 là, ou je sais pas combien, et je me dis je vais pas freiner, alors que c'est pas une voie de, donc je commence à paniquer ici, tu vois, et je commence à, là je me fous ici là, au milieu de tout, le mec commence à me klaxonner, et en fait du coup on a loupé la sortie, donc je me suis retrouvé comme une merde, ici là, à commencer à me dire, putain mais comment, et le mec t'es te klaxonne et tout, t'as envie de tout casser, toi t'es en mode putain gros connard, t'as loupé la sortie et tout, donc ça rend fou, et on a dû passer une demi-heure ici, parce que quand tu regardes un peu plus haut, oh pour te montrer, je suis une grosse merde, en fait t'as un chemin, qui t'amène tout là-bas, et le reste t'es obligé de prendre ce chemin, donc il y a eu la question de comment, désormais, on retrouve ce chemin, sachant que je suis ici, sachant que le chemin c'est là, donc j'ai commencé à me dire, bah au pire, je fais machine arrière, enfin je recule, tu vois je recule ici là, comme ça, bam 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 bam, ici, sauf que là, il y allait y avoir quand même un problème, où, tu vois s'il y a un mec, qui est en machine arrière là, enfin machine arrière, putain, comment on dit, comment machine arrière, comment on dit, je recule quoi, marche arrière, donc je me suis dit, on va pas faire ça, on va pas faire ça, on a réussi à trouver, on a fait tout un truc, ça a duré une demi-heure, j'étais stressé, bref, tout ça pour se garer juste après, pour se retrouver dans une situation, où, oui machine arrière, c'était pas incroyable, mais, c'était sous le stress, le mot clé, est le stress, donc en fait tu te retrouves là, et tout ici, là concrètement, en fait nous on a réussi, on s'est garé, mais l'enfer, parce que, non non, ils ont des vraies petites baraques, mais là les mecs sont au milieu de rien, là concrètement t'es sur un chemin, où, je sais pas si c'est Street View V, je crois pas, non c'est pas Street View V, t'as envie de te foutre une balle, quand tu vas chercher tes enfants, tu vas juste rejoindre tes potes, là c'est une montée à 90 degrés, pour rejoindre juste la vraie vie, c'est un cauchemar, bref, t'arrives tout au bout, et ensuite là au bout, les mecs te disaient, bon moi en fait, pour aller donc du coup dans le charcot, le charcot qui est genre ce genre de truc, c'est vrai qu'il donne pas très très envie, en fait c'est des piscines naturelles, c'est vrai que là putain, c'est ce genre de truc, en fait c'est des piscines naturelles, où donc du coup t'as les vagues, qui tapent, et ça te fait des petites piscines, petites piscines intérieures quoi au final, au pas chauffé mais t'es bien, on se retrouve là-bas, moi ma meuf, on avait mal lu le truc, on pensait qu'en fait le chemin difficile, c'était ce truc là, parce que c'est hyper, t'as pas de la place pour deux caisses, c'est vraiment une voiture, et encore ça passe limite et tout, donc on se dit, ah trop bien, on arrive là, tu te retrouves sur une falaise, tu sais où tu dois vraiment, j'ai pris des photos mais ça rend rien, mais tu sais tu dois vraiment passer un peu soum-soum etc, sinon t'as le ravin, t'as l'espace juste pour se mettre une personne, je me suis dit, oh la la ma meuf elle était en tong, très mauvaise idée, on s'est barré de là, et on s'est retrouvé du coup, Chaco Delalara, tu vois donc déjà, on se fait ça, ça nous a mis peut-être une heure, une heure pour concrètement à rien, à rien, parce qu'on a rien fait tu vois, on s'est juste dit, bon bah c'était cool, tu vois on s'est baladé, Chaco Delalara, on arrive là et tout, et moi si j'avais, j'avais peur, Los Flicos, Los Flicos, parce que je me dis, putain, en vrai, j'avais pas encore reçu le permis, mais, t'as le droit, de montrer ton résultat de permis, tu vois, tant que tu l'as pas eu, parce que j'ai fait la démarche, j'ai fait la démarche, du résultat de permis, mais du coup j'ai pas encore le papier, et, tu sens l'emmerde, tu sens l'emmerde, le moment où tu te fais potentiellement arrêter, parce que tu conduis pas très bien, et que non j'ai pas mon permis, t'es assuré sur la caisse, non je suis pas assuré, que en France, bon, j'ai décidé de vivre un peu dans ce côté illégal, voilà, durant ces vacances, ça a été une tentative, et du coup je me suis dit, bon, ok, pas la folie quoi, on se retrouve donc du coup, ici, c'est que des, mais encore une fois, c'est vraiment que des petites, des toutes petites routes, oh putain, je vais vous la retrouver, exactement, donc on se retrouve là, petite route, très simple, c'est très mignon, tu vois, dès que tu bouges un peu, c'est vraiment très mignon et tout, et, c'est juste ici putain, et en fait, à un moment, là ma meuf me dit, ah tiens, à gauche, gauche, là je vais à gauche, ici, ici, oh putain, on voit pas bien, oh j'ai trop le seum, il nous faut de la musique, il nous faut de la musique, parce que là, donc je tourne à gauche, là, oh mais attends, c'est où, c'est où, oh y'a pas, y'a pas cette route, y'a pas cette route, mais en gros, pour que vous compreniez, c'est vraiment, une toute petite route, qui descend, tu vois, c'est une toute petite route, qui descend, et donc du coup, je me mets là dedans, tu vois, et en fait, c'était pas la bonne route, je devais pas aller là, sauf que, je tourne la caisse, en fait tout est en pente, parce que concrètement, c'est que des falaises, parce que bah, y'a un putain de volcan au milieu, donc c'est que des routes comme ça, tu vois, donc t'arrives, t'es au début, tu vois pas, parce que y'a l'autre taquette, c'est comme ça, donc t'arrives, t'es comme ça, je m'engage dans le truc, je vois quoi au fond, une voiture de flic qui est garée, et je suis en mode, putain, et je suis en mode, dans mon truc, tu vois, y'a des mecs en face qui m'attendent, et vraiment, t'as pas la place pour deux, t'es obligé d'y aller, voiture de keuf qui est posée au fond, je suis en mode, je suis mort, putain, ils m'ont retrouvé, ça y est, c'est foutu quoi, en tête, je me dis, mais c'est fini, donc là, d'un coup, bam, j'appuie sur toutes les pédales possibles, on met le parc, on sait pas ce qu'il se passe, tu sens que, y'a une surinterprétation de mon côté, ou quand je regarde, parce que, donc à ce moment, je suis là, en train de tourner à gauche, là y'a peut-être 4 voitures, tu vois, et j'ai la chance, j'ai personne derrière, tu vois, mais j'ai le mec devant moi, tu sais, tu sens qu'il te regarde en mode, putain, c'est qui ce mec, tu vois, dans sa caisse, le gars, le gars savait pas, le gars savait pas que j'étais recherché, et que bon, y'a un moment où je suis, je suis face au congé, quoi, donc je suis face à mon destin, c'est la survie ou la zone, y'a plus le choix, c'est voilà, et donc du coup, tu sais, et là, tu te dis, mais heureusement, mon frère, que je suis en automatique, parce que si je suis pas en automatique, il se passe des manœuvres, t'as même pas envie de voir, c'est genre vraiment, la caisse, tu la démarres, t'allumes, ça broute, tu stresses, donc non, t'as pas le point de patinage, tu commences à faire ça, ta meuf te dit, calme-toi, tout va bien, t'es en mode, ça va, ça va, c'est l'intégral, l'intégral, tu vois, donc ça a pris une petite minute, clac, petit calage, on sait pas comment en automatique, boum, on est reparti, hop, un petit coup, j'ai failli lui rentrer dedans, je me suis cassé, ah, j'étais tendu sur le reste de la journée, ah, ça m'a, ah, ça m'a brisé, ça m'a brisé le week-end, ah là, je te raconte pas, mais du coup, c'était super mignon, parce que du coup, on allait se garer plus loin, c'était quand même le but, pour pouvoir aller voir après, et honnêtement, c'est super mignon, je sais pas si on peut bien voir, ouais, t'as des petites photos, et, ouais, et en fait, là, du coup, t'avais grave de vagues et tout, et en fait, les vagues, du coup, t'as plat, et ensuite, ça fait des vagues dans le bassin et tout, et c'était trop stylé, mais du coup, il faisait moche, donc, il faisait moche, et c'était moins, mais enfin, PA, tu n'es pas Pablo Escobar, je sais pas, il y a eu une deuxième fois aussi, où il y avait des flics derrière moi, pfff, 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 ah là là, j'ai fait une feinte, que je me garais à un emplacement, alors que je me suis pas garé à cet emplacement là, mais juste pour qu'il me lâche, t'as genre vraiment, ça, ça me, ah là c'est, je vis une vie, je sais pas pourquoi, je me prends pour la crime en vacances, je me prends pour la crime en mode, j'ai 100 kilos de shit dans le coffre, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi il m'arrive ça, t'sais, je suis vraiment en mode, moi je suis en go fast, moi je suis en go fast, ça y est les mecs, ils cherchent un gars, ouais, voiture blanche, si tu vois un mec un peu paniqué au volant, tu dois le génial tout de suite, ok je me garde, moi c'est bon, je venais juste pour la plage, non mais bref, terrible, mais en vrai c'était la folie, et c'est trop con, enfin pas trop con, mais t'sais, c'est naïf de dire ça, mais de pouvoir conduire et tout, c'était tellement un plaisir de fou, quoi, que vraiment, vraiment j'étais trop content, quoi, donc non, en fait on a fait plein de petits trucs, et ensuite le dernier jour, c'était donc, ça par contre c'est magnifique aussi, la seconde fête, si, ou c'est ça, et là du coup t'es face à, bah pareil tu vois, t'as des petits, des petits charcos et tout, et en fait c'est une énorme montagne, et du coup nous, on avait pris un dernier hôtel qui était assez cool, c'était le Barcelo Santiago, ou image, ouais en fait t'as genre, bonjour, je dois payer, je peux juste regarder une photo, parce que, je suis vraiment le Yanclis suprême, quoi, le mec ne peut pas regarder une photo, il doit payer, peu importe ce qu'il se passe, et euh, attends, bon concrètement, t'es face au truc, ouais c'est ça, t'es face à ça, t'es là, donc du coup tu profites des montagnes, et c'est vrai que c'est beau quand même, ils nous mettent pas les plus beaux trucs là, oh nous on avait une chambre, j'avais une chambre frère à donner sur le parking, je peux te dire que, et face au parking ces gros connards, ils te mettent une boîte de nuit, c'est live musique jusqu'à une heure du mat', ouais ouais bon, bon ça c'est autre chose, non mais du coup c'était top, honnêtement c'était top, un peu gâché, parce que ma compigne était un peu, un peu malade, et surtout il faisait moche quoi, mais honnêtement, honnêtement c'était, c'était bien de la folie, je suis content, trop content d'avoir conduit, parce que ça m'a mis, tu sais ça m'a un peu libéré d'un poids, ça m'a fait découvrir un truc, ou d'un point de vue vie personnelle, ça me, je sais pas, ça me libère d'un truc tu vois, donc, et en tout cas c'est vraiment super cool, un peu déçu de pas avoir pu voir tes idées, mais voilà.